Eh oh, Monsieur Demare, on se réveille. Oh, Monsieur Demare. Bon, vous vous levez, vous me rejoignez, s'il vous plaît ? Ouais. Oh, ok ? Ouais. Vous me rejoignez, on a des choses à se dire, ok ? Ouais, putain, j'arrive. Bon, à tout de suite, je vous t'attends. Ah, oh non, pour lui. Bon, maintenant, il faut attendre que Monsieur Rafiki se lève. Ouais, bah je me lève, t'attends, c'est tout. Bon, bah au pire, je vais le faire avec toi. Donc, dans cette vidéo, je vais te présenter la maladie de Huntington, qui est une maladie neurodégénérative, héréditaire, et qui est malheureusement fatale dans 99% des cas. C'est une maladie dont d'abord, les recherches ont commencé en 1994 et continuent encore à l'heure actuelle de se faire. Ils ont un site internet dont le lien sera dans la description si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations et avoir un peu plus de détails, même si je vais vous en donner énormément. Et Rafiki, après, vous donnera son histoire, c'est ce qui lui est arrivé à lui avec cette maladie-là, les erreurs qui ont été faites, qu'on lui a dit que c'était ça, alors qu'en fait, c'était la maladie, parce qu'il n'était pas encore au courant de ce que je vais vous expliquer. On part sur la maladie. Tout d'abord, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse. C'est une maladie vraiment qui est génétique. Donc, tu ne peux pas... Le seul moyen de refiler la maladie, c'est à tes enfants, c'est à ta descendance. C'est aussi une maladie qui a un taux de 50-50, mais qui ne saute pas de génération. C'est-à-dire que toute personne, du moins toute famille, qui ont des membres, qui ont cette maladie, ça perdura dans le temps, tant qu'il n'y aura pas de remède à cette maladie. Donc, elle attaque les neurones, donc le système moteur et cérébral, donc intellectuel et moteur, donc le cerveau et les muscles. Je le précise maintenant, tous les symptômes que je vais vous dire, que je vais vous citer, sont attachés à cette maladie-là, mais pas seulement à elle. Donc, si vous avez ces symptômes-là, vous pouvez avoir cette maladie, ce n'est pas du tout sûr, parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être attachées. Ces maladies-là, avant de vous citer les symptômes, elles sont très complexes à détecter, car les symptômes sont très souvent rattachés à des syndromes psychiques, psychoses, plein de choses assez complexes. Donc, il faut faire très attention aux symptômes que vous avez, et faire les tests. Si jamais vous avez un seul doute, faites des tests pour cette maladie-là, en sachant qu'il faut aussi regarder dans votre famille, dans votre généalogie, si des personnes l'ont ou pas. Donc, cette maladie a, en symptômes principaux, les pertes de mémoire, les difficultés dans le langage, la modification de la perception, donc la perception visuelle, auditive, etc. De l'hypersensibilité, de l'hyperactivité. Ce qui est ironique, c'est qu'une fois que tu as eu tout ça, un peu plus tard, tu as des problèmes musculaires qui sont des mouvements saccadés, des problèmes dans l'orientation et dans la démarche. Tu as une démarche insta pas du tout stable et assez complexe. Donc, il y a des pertes de mémoire, et plein, plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir, parce que c'est très, très vaste, c'est très, très vaste. En gros, ça attaque pas mal de choses, mais grossièrement, c'est ça. En autre chose qui a tout de même un symptôme qui vaut quand même le coup de préciser, il y a beaucoup de changements de comportement, de lassitude, d'enfermement sur soi, donc d'isolement sur soi, d'agitation. Pour toutes les personnes qui ont cette maladie, il faut savoir que l'annonce de cette maladie n'est pas du tout une fatalité. Tout ce qui importe, c'est d'être bien entouré, d'être bien accompagné, d'avoir quand même ses proches assez présents, après, selon le niveau où la personne est rendue dans la maladie, mais, voilà, ce n'est pas une fatalité. On peut très bien passer beaucoup, beaucoup d'années avec cette maladie-là. Le papy de Rafiki est décédé de cette maladie-là, il est mort de cette maladie-là, mais il a quand même vécu pendant pas mal d'années, il a été champion de vélo, il a fait pas mal de choses, et il est mort à l'âge de plus de 85 ans, je crois, un truc comme ça. Il a quand même eu une longue vie. Voilà, dès que tu as cette maladie et qu'elle est active, bien sûr, tu sais potentiellement d'avance que tu risques énormément de partir à cause de cette maladie-là, pour rester très, très, très sobre. Malheureusement, il n'y a pas de remède à l'heure actuelle, donc ça, c'est très dommage, parce que c'est une maladie très rare, comme je l'ai dit précédemment, mais, voilà, grossièrement, la présentation de la maladie donne ça. Maintenant, je vais laisser Rafiki vous raconter un peu ce que lui vit réellement, soit son expérience à lui, une fois qu'il se sera réveillé et qu'il bougera ses fesses, bien sûr, parce que là, il est encore haut, en train de repiller. Tu te réveilles, s'il te plaît, parce que là, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je crois que les gens, ils t'attendent de toi, ils ne veulent pas voir le médecin, ils s'en foutent du médecin. Oh, Rafiki, debout ! Qu'est-ce que tu as, toi ? Je vais aller essayer de le réveiller un peu plus corsé et je vous laisse avec Rafiki qu'il va raconter son expérience à lui, les erreurs qui lui ont été données, les traitements qui lui ont été donnés pour, au final, pas la bonne maladie et, bien sûr, il va vous raconter tout ce qui concerne la maladie, son passé en rapport avec elle et son actualité à l'heure actuelle, ce qu'il vit avec, quels sont les trucs qu'il a alors qu'il n'a que 28 ans. Le site de cette maladie-là sera dans la description si vous voulez avoir plus d'infos, si vous voulez être un peu plus renseigné. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai d'autres choses et j'ai d'autres passions à aller voir. Donc, Rafiki, sur la veille, il est là dans quelques secondes pour vous. Allez, c'était le médecin et je vous dis à plus tard. Rafiki, à ton tour, au boulot ! Oh, putain, il me fait chier, allez ! Oh, faut ! Oh, faut que je me lève ! Oh ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, calme-toi ! Calme-toi ! Ça me nique les yeux ! Alors, juste avant, je vais me servir un verre d'eau pour me réveiller. OK ? Tu me laisses deux secondes, je me sers un verre d'eau. Je reviens. Non, la sortie, elle est par là. Oh ! Deux secondes. Bon, alors... Ah oui, la maladie de Huntington. Déjà, qui a eu l'idée folle un jour d'inventer ce nom ? Huntington ! À chaque fois que je dois en parler, j'ai l'impression de parler chinois ou japonais, j'en sais rien. Huntington ! Je sais pas, mais c'est chelou. Mais bon, je vais te raconter un peu mon passé. Désolé pour le racontage de vie, mais ça peut potentiellement aider les gens. Du moins, je l'espère. On a dû passer vers le présent. On va pas faire le sens inverse, ça va être un peu compliqué et un peu illogique. Donc, dans mon passé, sans rentrer dans le délire école et tout le bordel, j'étais totalement, mais totalement hyperactif depuis tout petit. Certaines personnes me surnommaient une tornade blanche. Tellement je bougeais, tellement j'étais tout le temps en mouvement, tout le temps... Voilà, il fallait toujours être en... être hyperactif, être toujours en activité. Il fallait toujours que je bouge, toujours que... Voilà, il fallait toujours ça. Donc, j'ai eu une hyperactivité. J'ai aussi des... Bah tiens, punaise ! Et j'ai toujours à l'heure actuelle des tics. Donc, soit c'est du stress, soit c'est les nerfs, soit c'est... Ça peut être plein de choses. Mais j'ai des tics qui sont au final rattachés à cette maladie-là, à la maladie d'Huntington. J'ai aussi eu, pendant pas mal d'années, de la fin de la primaire jusqu'au niveau de la troisième techno, j'ai eu une modification de la perception de la réalité qui a été par les médecins, nos chers médecins, nos chers psychologues et psychiatres diagnostiqués sous le nom de psychose infantile qui au final n'est même pas une psychose infantile, c'est juste un effet de la maladie de Huntington. C'est ça qui est très très ironique. Mais, voilà, tout ce qui est hyperactivité, modification de la perception et des... Bah, une hypersensibilité parce que pendant très longtemps j'étais... Et je le suis toujours à moindre mesure parce que je fais beaucoup plus attention maintenant que je le fais à l'époque et je commence à... Au fur et à mesure des années, je commence à comprendre ce qui déclenche tel ou tel truc. Même si ça reste toujours une maladie qui fait du Claude François, ça s'en va et ça revient dans les symptômes. La maladie en elle-même elle s'en va pas et elle revient pas mais elle est toujours là. Mais à l'époque, ce qui est amusant, c'est que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de problème réellement de mémoire. Même au contraire, j'avais une imagination débordante, j'avais une mémoire plutôt bonne sans étouffes ici mais c'était une mémoire classique. À l'école, quand on devait faire des dictées ou apprendre des trucs, j'arrivais quand même à les mémoriser plus ou moins bien mais j'arrivais quand même beaucoup mieux que maintenant. Après, je vous laisserai faire vos recherches pour la psychose infantile pour ceux que ça peut intéresser. Mais au fur et à mesure du temps, ma mémoire s'est totalement destroy. Il y a eu ça. En plus, je pétais des câbles dans rien parce que j'étais très agressif quand même à l'époque. Beaucoup moins maintenant. Et ce qui est amusant, c'est qu'avant, j'étais Speedy Gonzales, il fallait toujours, 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 toujours que ça bouge, bouge, bouge. Et maintenant, tu mets le frein. Tu mets le frein, je te dis. Surtout qu'à l'époque, je ne le savais pas, j'ai fait des tests en 2016, si je ne dis pas de bêtises. J'ai le papier du CHU d'Angers dans tout le Bombardat parce que je suis allé faire des tests au CHU qui, au final, c'est juste trois prises de sang. Si je ne dis pas de bêtises, ils m'ont fait trois prises de sang et au bout de... Je crois que c'est trois mois que j'ai dû attendre un truc comme ça. Ils m'ont fait revenir et ils m'ont dit « Monsieur, vous êtes porteur de la maladie d'Huntington. » Ce que je savais parce que quand mon père m'a annoncé qu'il avait cette maladie-là et que mon papy était décédé de ça, je me suis dit « Avec tous les symptômes, avec tout le machin que je me trimballe depuis autant d'années et que je continue à avoir certains symptômes même à l'heure actuelle, je l'ai, c'est clair et elle est active depuis longtemps. » Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une maladie que tu as dès ta naissance. Mais ça peut très bien être une maladie qui ne s'active pas. Tu peux être juste porteur sans vraiment avoir les symptômes ou tu peux l'avoir et ça c'est mon cas où là la maladie est clairement présente. Donc à l'heure actuelle, maintenant, ce que j'ai encore comme symptôme qui est toujours présent et qui est plus ou moins important, déjà la perte de mémoire, ça j'en ai, mais encore très très souvent, des difficultés dans la mémoire, des difficultés dans le langage aussi. Et c'est pour ça aussi que mes vidéos YouTube sont autant que t. c'est pas que je n'arrive pas à apprendre un texte parce que j'en ai même, j'ai même mon texte qui est là et qui est aussi derrière la caméra pour aller, histoire d'être sûr que je ne dise pas n'importe quoi. Moi, j'ai une partie de mon texte, je vous rassure, je n'ai pas tout écrit parce que déjà, je ne peux pas parce que je n'ai pas les capacités de tout ça. C'est pour ça que ma chaîne est très cutée parce que, en gros, j'ai des difficultés dans le langage. Ce n'est pas que je ne m'entraîne pas, au contraire, YouTube permet de m'entraîner et me force à faire très attention à ce que je dis et à réfléchir avant de sortir des phrases. Mais d'un côté, en faisant ça, tu fais des « e », tu fais des trucs et tu cuttes. Suive. Donc, la modification de la difficulté dans le langage, je l'ai toujours. J'ai aussi des jours pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas encore à savoir à quel moment ça va se passer mais il y a des moments où je peux te passer des mois, des semaines à bouger, à aller aider de la famille, à revenir, à faire plein, plein de choses ou même à rien faire du tout. C'est ça le pire. Il y a des semaines et des mois où je ne fous rien. Je fais des vidéos YouTube mais je ne fais rien sinon. Mais d'un seul coup, la maladie se dit « on met le frein à main, c'est fini, il ne bouge plus ». Et donc, je ne peux pas bouger de mon lit où je dois pouvoir faire 3-4 pas et encore il faut que je me tienne à mon mur. Aussi, ma démarche est totalement mais flinguée. J'ai beau essayer de marcher droit et je n'arrête pas de frotter du pied mais ça devient ça me saoule. Même moi, ça me saoule. J'ai beau bien lever les jambes, j'ai beau faire marcher comme il faut, il y a plein de moments où mon corps dit « attends, 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 on va vérifier si le soleil est plat ». Ça fait partie des symptômes de la maladie de Huntington par rapport à mon expérience à moi, ma vie à l'heure actuelle. Donc, j'ai, pour faire simple, une maladie qui est fatale à la longue quand elle est active, bien sûr, si elle n'est pas active, du moins, si tu l'as, mais comme disait le médecin, si tu l'as, mais qu'elle n'est pas active, c'est bon, tu vis ta vie, tu prends quand même des sécurités, tu prends des nouvelles de ta famille, ta famille doit être présente un minimum, mais ça va. Mais si elle est active, par contre, je peux te garantir que punaise, tu vas en chier. Je sais aussi qu'à l'heure actuelle, je continue à avoir des ras-le-bol. Je commence, j'ai très régulièrement des gros passages à vide que moi, je mets sous le coup d'un burn-out parce que je peux constamment réfléchir, constamment faire plein de choses, et donc mon cerveau ne doit pas du tout aimer que je lui fasse endurer tout ça, mais j'ai plein de moments où j'ai envie de tout arrêter, j'ai un ras-le-bol, j'ai envie de m'isoler, le fameux renfermement sur soi, comme disait le médecin, le soi-disant médecin, le doc, voilà, ça je l'ai régulièrement, du moins à certaines variables. Si jamais tu l'as vu jusqu'à ce moment-là, merci d'abord infiniment à toi d'avoir eu la motivation de taper cette vidéo jusque-là. Moi, je t'avoue que je vais retourner me coucher parce que je suis complètement vidé de chez vidé. Pour le coup, grâce à cette vidéo, je vais pouvoir expliquer pourquoi j'ai un outil, pourquoi j'ai fait des t-shirts de la chaîne YouTube. Pour le coup, me sert déjà à partager toutes mes passions, à partager tout ce que j'aime et à partager tout ce que j'ai envie. Mais je ne fais pas ça pour le pognon, je m'en fous. Si jamais il y a des dons, si jamais il y a les t-shirts qu'ils vendent ou peu importe, c'est cool. Si ce n'est pas le cas, tant pis. C'est juste pour l'interaction parce que le fait de pouvoir parler aux gens, même par YouTube, fait que déjà, ça me permet d'avoir le retour des gens et de pouvoir améliorer mes vidéos, améliorer mon contenu, à m'améliorer moi-même parce qu'en même temps, si j'arrive à mieux parler, à mieux gérer la caméra, à mieux faire tout ça, ça m'aide aussi moi intérieurement et cérébralement à cool, je suis capable de faire ça, donc je peux continuer, donc j'ai un intérêt, etc. Voilà pourquoi je suis YouTube. C'est vraiment pour l'interactivité avec vous et avec toi. C'est surtout ça ma chaîne YouTube. C'est ce que j'aimerais, c'est ce que je cherche, c'est l'interactivité avec chacun de mes abonnés si jamais ils ont des choses à dire, s'ils ont des choses à partager, s'ils ont des... Tout, voilà. Je suis sur les réseaux sociaux, j'ai un site internet, un blog qui est classifié comme site internet que je te conseille d'aller voir parce que là, vers juin et juillet, il va y avoir pas mal de vidéos qui vont être exclusives, qui vont être sur le site internet uniquement parce que là, depuis pas mal de temps, le site internet n'a pas vraiment d'exclusivité, donc il va y en avoir très très prochainement. Je me suis sur Instagram parce que je fais beaucoup de lives, j'essaye de faire des lives de plus en plus régulièrement histoire de papoter et d'être vraiment proche de ma communauté pour le coup en faisant des lives sur Insta. Facebook, c'est un peu un peu casse-bonbon, mais voilà, je suis énormément actif sur les réseaux sociaux, je suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Insta et Facebook un peu moins, mais je reste actif sur ces deux-là, Twitter, j'ai un peu de mal, mais j'y suis, j'ai, voilà, tous les liens de toute façon sont dans les descriptions et le site internet de la maladie d'Huntington est dans la description pour ceux qui ont les cornès et qui ont la motivation de se renseigner de cette maladie-là. Donc, je ne te dérange pas plus, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, moi, c'est un kiff de la tournée, en plus, ça peut, je l'espère, être partagé le plus possible parce que c'est une maladie très, très peu connue et pourtant qui est très importante et qui est rattachée à plein d'autres maladies donc ça peut permettre aux gens de, attends, en fait, non, je n'ai pas cette maladie-là, j'ai la maladie d'Huntington donc ça peut vraiment aider les gens, je l'espère. Donc, voilà, c'était Rafiki, je te souhaite une bonne journée, moi, je vais me recoucher comme je l'ai dit tout à l'heure et, bah, je te dis à une prochaine, allez, à kun, à ma tata, ciao, ciao ! Mmh !